Salut tout le monde aujourd'hui nous allons découvrir la fonctionnalité sondage dans Smartly. Le sondage d'un chatbot consiste à demander à l'utilisateur de noter la qualité de la réponse du bot ou bien d'évaluer globalement l'expérience de conversation. L'évaluation d'une réponse du bot se fait généralement directement dans la conversation. Le chatbot demande alors à l'utilisateur d'évaluer la réponse en cliquant sur le bouton pouce haut ou bas. L'évaluation d'une conversation se fait généralement à la fin d'une session quand l'utilisateur ferme la fenêtre de chat. Pour créer un sondage dans Smartly il faut dans un premier temps se rendre dans la rubrique survey dans le menu à gauche. Ensuite cliquez sur create survey. Vous donnez un nom à votre sondage, le nommeront conversation survey one. Puis vous pouvez choisir le type de sondage que vous souhaitez créer, un sondage de conversation ou de réponse. On va commencer par exemple par créer un sondage permettant d'évaluer une conversation. Pour cela sélectionnons conversation dans le champ survey type. Vous pouvez paramétrer le type d'évaluation du sondage de conversation. Est-ce que la conversation sera évaluée via des étoiles ou bien par un feedback binaire pouce haut ou pouce bas. Vous pouvez également donner l'opportunité à l'utilisateur de laisser un commentaire sur le sondage en cochant l'option ask for a comment. Ce commentaire peut même être rendu obligatoire en sélectionnant l'option is it mandatory. Une fois le sondage créé il faut associer le sondage de conversation au bot. Maintenant allez dans le module builder puis integration. Cliquez sur webchat puis sur l'onglet survey. Sélectionnez survey answers si vous souhaitez associer un sondage de réponse au bot ou sur survey conversations si vous souhaitez associer un sondage de conversation au bot. Pour cet exemple nous allons activer le sondage de conversation et associer le sondage précédemment créé à ce bot. Pour cela il suffit de chercher le sondage créé dans l'espace ci-dessous. Dans l'onglet behavior n'oubliez pas d'activer display a closing confirmation window. Le sondage est maintenant actif et lié au bot. Afin de voir le résultat il vous suffit de cliquer sur demo page. Une fenêtre de chat de démo apparaît. Cliquez sur la croix pour fermer la session. Le chat bot affiche le sondage. L'utilisateur n'a plus qu'à évaluer la conversation. Il met par exemple 4 étoiles au bot et laisse le commentaire great experience. Pour afficher les résultats du sondage rendez vous dans les analytics du bot. Dans l'onglet surveys sont affichés le nombre de sondages réalisés sur une période, la note moyenne ainsi que les commentaires laissés par vos utilisateurs. Nous venons de voir comment créer et activer un sondage de conversation. Nous allons maintenant voir comment créer et afficher les résultats d'un sondage de réponse. Pour créer un sondage de réponse nous rendons de nouveau dans le module survey dans le menu à gauche. Cliquons ensuite sur create survey. Vous donnez un nom à votre sondage. Nous le nommerons conversation answer one. Puis indiquez que vous souhaitez créer un sondage de type réponse en cliquant sur answers. Vous aurez également la possibilité de paramétrer un message pour le bot lorsqu'un utilisateur évaluera positivement ou alors négativement une réponse. Une fois le sondage créé il faut associer le sondage de réponse au bot. Pour cela, il vous faut effectuer la même action que précédemment. Allez dans le builder, cliquez sur integration puis sur webchat, allez dans survey puis activez le sondage de réponse en sélectionnant survey answers. La dernière étape va consister à sélectionner la réponse du bot pour laquelle une évaluation sera demandée. Dans le builder, sélectionnez un objet bot chose afin d'afficher les options avancées de l'objet. Les deux options answer survey et conversation survey permettent de proposer un sondage lorsque cette réponse est sollicitée. Il vous suffit de sélectionner answer survey. Je peux maintenant tester le sondage de réponse. Pour cela, il me suffit de retourner sur le menu webchat et de cliquer sur demo page. Il me suffit à présent de taper une requête dans la page de simulation du bot. Par exemple, « I want to eat », le bot répond et me propose d'évaluer la qualité de la réponse en cliquant sur pouce haut ou pouce bas. Je suis satisfait, je clique donc sur pouce haut. Pour afficher le résultat du sondage de réponse, rendez-vous de nouveau dans le module analytics du bot. Une fois sur la page surveys, cliquez dans l'espace survey type et sélectionnez answers. Vous pourrez alors observer le nombre de sondages reçus, la note moyenne obtenue par ce sondage et les commentaires laissés par vos utilisateurs. Voilà, vous savez maintenant comment réaliser des sondages de conversation ainsi que de réponses. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube pour encore plus de vidéos exclusives ou exclusives et à bientôt !